Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kiery. C'est une joie de vous retrouver ce matin dans une période où vous êtes en repos sûrement et vous êtes connecté tôt le matin pour un moment comme celui-ci. Et peut-être que vous êtes connecté plus tard aussi et c'est bien, c'est bien. Vous avez dormi plus longtemps et il faut se reposer. Alors, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. On va en parler ce matin. On va parler de la foi et de la grâce ce matin. Et merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Également, de me faire connaître vos sujets de prière urgents sur stéphanekiery.com. J'en ai quelques-uns ce matin. Et je voudrais vous faire part de mon tout nouveau livre que j'ai écrit en 2019 et qui s'intitule Vital, Vitalouange. Alors, vous me connaissez, j'aime les jeux de mots. Alors, il y a des chapitres formidables qui sont utiles et pratiques pour votre vie d'adorateur et d'adoratrice. Nous nous sommes tous appelés à être des adorateurs et adoratrices. Alors, je vous le conseille fortement. Ce n'est pas seulement pour les équipes de louanges. Évidemment, c'est un must pour les équipes de louanges quand même. Mais, je vous encourage à vous le procurer pour ceux qui sont en Europe, Outre-mer, chez Excaleo, Paul et Sephora. Je le répète, Excaleo, Paul et Sephora. Vous commandez ce livre-là. Il n'est pas cher. Alors, je vous encourage à vous le procurer. Il va être une bénédiction pour vous. Vital, Vitalouange, écrit par moi-même avec un co-auteur formidable, mon ami, pasteur Daniel Medbach. Alors, on y va ensemble avec ce chant qui s'intitule Waymaker. Et ça va bien aller avec le sujet de ce matin qui parle de la foi et de la grâce. On y va ensemble. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu traces le chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces le chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu es là, transformant nos cœurs Je t'adore, je t'adore, je t'adore Guérissant nos cœurs, guérissant nos cœurs Je t'adore, je t'adore, tu es là Tu es là, transformant nos vies Je t'adore, je t'adore, tu es là Tu restes ton cœur brisé Je t'adore, je t'adore, je t'adore Oh, tu traces le chemin ensemble Tu traces le chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu es Et quand je ne le vois pas, tu es là Et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore Encore Tu agiras, tu agiras encore Encore Tu agiras, tu agiras Seigneur Dans ma vie, dans mon cœur Et dans mon corps Seigneur Tu agiras, car tu es la vie Tu es celui qui transforme et qui guérit Qui libère et qui relève, qui réconcilie Seigneur Tu agiras, tu agiras, tu agiras Tu agiras, tu agiras, tu es là Prisant parmi nous Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore On va y revenir, hallelujah Ce matin La foi et la grâce, comme je vous ai dit Romain L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20 et 21 Or, la loi est intervenue Pour que l'offense abonda Mais là où le péché a abondé La grâce a surabondé Afin que comme le péché a régné par la mort Ainsi la grâce régna par la justice Pour la vie éternelle Par Jésus-Christ, notre Seigneur Et comme vous le savez Déjà Je ne crois pas que vous enseignez quelque chose de nouveau ce matin Mais je crois que J'appellerais ça plutôt un rappel D'accord? Un rappel à la foi et à la grâce Le salut vient comme un don de la grâce de Dieu C'est ça Mais il ne peut être approprié que par la réponse humaine de la foi C'est ça l'affaire Et pour comprendre le processus du salut Vous le savez, on doit comprendre ces deux mots Foi et grâce Si on veut comprendre le principe du salut Le processus Il faut comprendre la foi et la grâce Et on va le voir ce matin Premièrement, la foi en Jésus-Christ Est la seule condition que Dieu demande Pour être sauvé La seule condition Et la foi, ce n'est pas juste une question de De professer le nom de Jésus Jésus, c'est accepte comme... Non, non, ce n'est pas juste une question de professer son nom Mais plutôt, c'est une activité Venant d'un coeur Qui cherche à suivre Christ comme Seigneur Et comme sauveur Parce qu'il y a des gens qui veulent seulement avoir Jésus comme sauveur Mais ils ne veulent pas l'avoir comme Seigneur C'est ça la différence Alors j'aimerais que nous regardions rapidement Quatre éléments de la foi Et on va voir par la suite Deux, trois éléments de la grâce Mais on va regarder premièrement La foi veut dire de croire fermement Et avoir une pleine confiance en Jésus Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu Par la foi et pour la foi Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 1-17 Le juste vivra par la foi Ça implique donc de croire de tout notre coeur Et Ephésiens 6, verset 6 Ça dit « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille Comme s'il s'agissait de plaire à des hommes Mais agissez comme des esclaves de Christ Qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur coeur » Alors c'est Ephésiens 6 ce que je viens de lire Alors c'est d'abandonner notre volonté Et s'engager entièrement pour Jésus Et l'engagement Et bien c'est vrai que ce n'est pas le sport favori de notre société en ce moment Alors c'est un engagement aussi Deuxièmement la foi implique une repentance C'est-à-dire que l'on se détourne du péché Pour se détourner vers Dieu au travers Christ Pas bien ça ? Alors une foi qui sauve est toujours une foi repentante La signification de base de repentance est le mot grec Métaneo qui veut dire de se retourner ou se détourner C'est la décision de se détourner du péché vers le salut en Jésus Et pas juste d'accepter Christ pour échapper à la punition du péché Mais aussi comme Seigneur de notre vie Encore une fois c'est un choix libre Dieu nous a créé avec une volonté libre Donc on a vu premièrement que la foi veut dire de croire fermement Et avoir une pleine confiance en Jésus Deuxièmement la foi implique une repentance Troisièmement la foi implique une obéissance en Jésus-Christ et sa parole Comme un mode de vie inspiré par notre foi et par notre gratitude envers Dieu Par l'œuvre génératrice de l'esprit C'est une obéissance qui vient de la foi Alors la foi et l'obéissance ils sont indissociables Ça va ensemble Donc une foi qui sauve sans engagement à la sanctification est illégitime et impossible Alors ça va ensemble Donc quatrièmement la foi comprend une dévotion personnelle sincère et un attachement à Christ Qui s'exprime par la confiance, qui s'exprime par l'amour, qui s'exprime par la gratitude, qui s'exprime par la loyauté La foi au sens ultime du terme ne peut être correctement distinguée de l'amour Et il s'agit d'une activité vraiment personnelle de sacrifice et de don de soi dirigé vers Christ Un pierre, un huit, ça dit Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable C'est vrai ça Ensuite, on va voir le deuxième mot, la grâce C'est la présence de Dieu et l'amour au travers Jésus-Christ donné à ceux qui croient par le Saint-Esprit En impliquant la miséricorde, impliquant le pardon, impliquant le désir et le pouvoir de faire la volonté de Dieu 1 Corinthiens 15-10, ça dit Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois Et cette grâce qu'il m'a témoigné n'a pas été inefficace, loin de là J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, c'est Paul qui parle bien sûr Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi Tout le mouvement de la vie chrétienne du début à la fin dépend de cette grâce-là Alors premièrement, Dieu nous donne une mesure de grâce comme un don, comme un cadeau Alors, c'est un cadeau qu'il fait aux incroyants afin qu'ils soient capables de croire en Jésus-Christ 1 Corinthiens 1-4, ça dit Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ Deuxièmement, Dieu donne grâce aux croyants afin d'être libres du péché C'est ça qu'il faut rappeler ces choses-là Lorsque vous étiez encore esclaves, Romains 6-20, Romains chapitre 6, verset 20 Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice Or, quel fruit portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui car ils conduisent à la mort Tellement vrai ça Mais maintenant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu Le fruit que vous portez, c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle Alors, c'est pas rien ça Afin de nous rendre capables d'agir selon son bon vouloir De nous rendre capables de prier, capables de grandir dans notre foi Et de témoigner de son amour Et troisièmement, la grâce de Dieu doit être désirée et recherchée avec diligence En prenant le temps de lire la parole de Dieu En écoutant des messages de la parole de Dieu En priant, en adorant, en prenant la sainte scène s'il le faut Ensemble, en couple, en famille, en restant près du coeur de Dieu Tout ça, c'est des choses que nous devrions rechercher avec diligence Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9 C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi Cela ne vient pas de vous C'est un don, un cadeau, un don de Dieu Ce n'est pas le fruit d'oeuvre que vous auriez accompli Personne n'a donc raison de se vanter C'est une grâce Aucun effort humain ne peut nous sauver aujourd'hui Encore une fois, ce qui apporte le salut C'est la grâce de Dieu par la foi C'est tout Alors aujourd'hui, je vous laisse avec ce verset De Romain, chapitre 8, verset 13 Car si vous vivez à la manière des hommes À la manière de l'homme livré à lui-même Vous mourrez Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais Que vous accomplissez dans votre corps Vous vivrez Romain, chapitre 8, verset 13 Ce verset parle par lui-même Alors, rappelons-nous Ce qu'est la foi et la grâce A laquelle nous avons accès Auxquels nous avons accès Deux mots importants Alors, on y va J'aimerais qu'on puisse prier ce matin Seigneur, nous prions pour Albert Qui a subi une intervention chirurgicale aux yeux Il y a huit ans Et elle a de la difficulté à voir de son oeil droit Seigneur, de la toucher De la relever, de la guérir de son oeil droit Qu'elle reçoive maintenant la guérison Que Seigneur, que ta main soit sur cet oeil droit Et qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus Seigneur, nous prions ce matin Seigneur, pour ceux qui passent de terribles circonstances De deuil, de cancer, de divorce D'accident et d'abandon Et qui sont étreints, Seigneur Par la peur Je m'associe à mon ami Pasteur Paul Casaldan En prière Une prière chaque jour Seigneur, ce matin Pour ces besoins-là Au nom de Jésus Seigneur, tu entreprends Seigneur, pour ceux qui vivent le deuil Le cancer, le divorce Les accidents L'abandon, Seigneur L'angoisse Merci Seigneur Pour le bébé d'Alexandra Qui a 15 jours seulement Qui a subi une opération du coeur Pose ta main sur cet enfant Au nom de Jésus Qu'il reçoive de toi Enveloppe-la de tes bras Puissant d'amour, Seigneur Au nom de Jésus Et donne ta paix à Alexandra Merci pour Christelle Dont le mari est décédé Il y a 6 mois Il n'avait que 48 ans Donne ta paix à Christelle Maintenant Qu'elle soit Mets un baume sur son coeur Par la puissance de ton Saint-Esprit Maintenant Seigneur, merci pour mes frères et soeurs Qui sont connectés ce matin De les bénir De les garder près de ton coeur Et qu'ils puissent marcher Seigneur Dans cette grâce Avec foi Que tu es là Que tu entends le cri De leur coeur Et la voix De leur supplication Au nom de Jésus Hallelujah Je t'adore Je t'adore Tu es là Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Agissant parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu traces un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu es Et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore Toujours une bénédiction Alors merci de vous connecter 18h heure de France Et invitez les gens à se connecter à la matinale Afin qu'ils soient encouragés et bénis Je vous souhaite une excellente journée On se revoit demain matin